La douzaine d'expressions, thèmes, humilité, humilité. L'humilité est une qualité morale qui se caractérise par la modestie, la simplicité et le respect envers les autres. C'est la capacité à reconnaître ses limites, ses erreurs et ses imperfections sans orgueil ni arrogance. L'individu humble sait que personne n'est parfait et qu'il a toujours quelque chose à apprendre des autres. L'humilité favorise l'ouverture d'esprit, la compassion et la tolérance envers différentes perspectives et expériences. Elle est souvent associée à la modestie dans le comportement et la reconnaissance que le succès et les réalisations sont souvent le fruit de nombreux facteurs, y compris la chance et le soutien des autres. L'humilité est une qualité appréciée dans de nombreuses cultures et est souvent considérée comme une vertu essentielle pour des relations interpersonnelles positives et une croissance personnelle continue. 1. Baissez la tête Cette expression signifie montrer de l'humilité en abaissant la tête, souvent utilisée pour indiquer qu'une personne reconnaît ses erreurs ou ses faiblesses. Exemple Face à ses échecs, il a finalement baissé la tête et demandé de l'aide. Elle a baissé la tête devant le succès de son collègue. 2. Avoir les pieds sur terre Cette expression suggère qu'une personne est humble et réaliste, qu'elle ne se laisse pas emporter par des rêveries irréalistes. Exemple Malgré sa réussite, il a toujours les pieds sur terre et reste simple. Il faut avoir les pieds sur terre pour comprendre les défis de la vie. 3. Mettre de l'eau dans son vin Cette expression signifie adoucir ses propos ou ses attentes, faisant preuve d'humilité envers une situation ou une personne. Exemple Lors de la négociation, il a dû mettre de l'eau dans son vin pour parvenir à un accord. Elle a appris à mettre de l'eau dans son vin pour éviter les conflits. 4. Rester modeste Cette expression souligne l'importance de conserver son humilité et de ne pas se vanter de ses réalisations. Exemple Malgré son succès, il est resté modeste et accessible. Elle préfère rester modeste au lieu de se vanter de ses compétences. 5. Reconnaître ses limites Cette expression signifie admettre humblement qu'on ne peut pas tout faire ou qu'on a des limites dans ses compétences. Exemple Il a finalement reconnu ses limites et a demandé de l'aide. Reconnaître ses limites est un signe de maturité. 6. Faire profil bas Cette expression suggère de rester discret et humble dans une situation où l'on pourrait se mettre en avant. Exemple Après avoir gagné le concours, il a décidé de faire profil bas et de ne pas attirer l'attention. Elle préfère faire profil bas et travailler dur en silence. 7. Manger son chapeau Cette expression signifie admettre humblement qu'on avait tort ou que quelque chose d'inattendu s'est produit. Exemple Il a dit qu'il mangerait son chapeau s'il avait tort, et finalement, il a dû le faire. J'ai juré que cela n'arriverait jamais, mais je vais devoir manger mon chapeau. 8. Ramer à contre-courant Cette expression évoque l'idée d'aller à l'encontre de la tendance dominante avec humilité, même si cela est difficile. Exemple Il a choisi de ramer à contre-courant en poursuivant sa passion, malgré les doutes des autres. Ramer à contre-courant peut parfois mener à des découvertes inattendues. 9. Ne pas se prendre pour le nombril du monde Cette expression invite à ne pas être égocentrique et à reconnaître l'humilité en ne considérant pas ses propres préoccupations comme les plus importantes. Exemple Elle a appris à ne pas se prendre pour le nombril du monde et à écouter les autres. Ne te prends pas pour le nombril du monde, il y a des problèmes plus grands que les tiens. 10. Rendre grâce Cette expression signifie exprimer sa gratitude de manière humble envers quelqu'un ou quelque chose. Exemple Il a rendu grâce à son mentor pour tout ce qu'il avait appris. Rendre grâce pour les petites choses de la vie peut apporter du bonheur. 11. Faire amende honorable Cette expression implique de reconnaître ses erreurs de manière humble et de chercher à les réparer. Exemple Après avoir causé du tort, il a fait amende honorable en s'excusant sincèrement. Faire amende honorable est le premier pas vers la réconciliation. 12. Marcher la tête basse Cette expression évoque une posture humble, souvent utilisée lorsque quelqu'un est honteux ou se sent diminué. Exemple Après avoir été pris en flagrant délit de mensonge, il a dû marcher la tête basse devant ses amis. Elle a marché la tête basse après avoir échoué à l'examen. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois un homme du nom de Martin qui avait toujours été connu pour son humilité. Il vivait dans un petit village où les gens se connaissaient tous et s'entraidaient mutuellement. Martin était le genre de personne qui baissait la tête pour saluer ses voisins, qui avait les pieds sur terre malgré ses nombreuses réalisations, et qui ne manquaient jamais de rendre grâce pour ce qu'il avait. Un jour, une situation difficile survint dans le village. Une sécheresse sévère s'abattit sur la région, rendant la récolte impossible. Les habitants commencèrent à manquer de nourriture, et la famine menaça le village. Martin, bien qu'il ne fût pas le plus riche du village, décida de mettre de l'eau dans son vin, au sens propre comme au figuré. Il partagea généreusement ce qu'il avait avec ses voisins affamés, sacrifiant une partie de sa propre réserve pour le bien de la communauté. Cependant, la situation ne s'améliora pas et la famine s'aggrava. Les villageois, désespérés, se tournèrent vers Martin en espérant qu'il pourrait les aider. Martin reconnut ses limites mais ne fit pas profil bas pour autant. Il se rendit dans les villages voisins à la recherche d'aide et de ressources. Finalement, grâce à ses efforts, de l'aide arriva, et le village survécut à la famine. Malgré son rôle essentiel dans le sauvetage de la communauté, Martin resta modeste et ne se prit jamais pour le nombril du monde. Il continua à vivre sa vie avec humilité, rendant grâce pour chaque jour et chaque opportunité de faire le bien. Son histoire devint une leçon pour tous les villageois sur la valeur de l'humilité, de l'entraide et de la reconnaissance envers les autres. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.